bonsoir bonsoir tout le monde bienvenue bienvenue sur ce stream ce point on clique il est renoué d'aventure la suite j'ai fait le début déjà fait le début c'est parti pour voir donc la suite de renouer patientez encore quelques instants je suis presque prêt voilà voilà on est bien impeccable son le son est correct l'image est correcte et ben on va pouvoir y aller donc j'avais parlé à suzanne est en charge de restaurer des articles des items pour le musée et donc on voudrait restaurer le crucifié Iskain Askuni le crucifié pour Gina mais apparemment elle est beaucoup trop occupé on était en nombre collé sous chaque objet il indique l'ordre dans lequel ils doivent être restaurés on était resté là et je vais être à fond parce que je crois que le volume est un peu bas il y a un nombre collé sous chaque objet il indique l'ordre dans lequel ils doivent être restaurés elle semble vraiment prendre son travail à coeur ce n'est pas un modèle très récent c'est un peu encombrant la bonbonne est à moitié pleine je n'ai pas vraiment soif il n'y a rien dedans non c'est une sorte de pinceau équipé d'un petit réservoir contenant du talc j'en ferais bien quelque chose d'accord la bonbonne est à moitié pleine je n'ai pas vraiment soif de l'hélium c'est bien trop lourd pour moi à quoi peut bien servir cette machine ce n'est pas une bonne idée à quoi peut bien servir il n'a pas l'air bien puissant je pense qu'un rubis plus gros augmenterait sa puissance je ne préfère pas ça pourrait être dangereux ça ressemble à un squelette humain pas très évolué chromagnon ou un truc dans le genre un truc dans le genre je n'ai pas vraiment envie de me promener avec un cadavre c'est une mallette elle contient des flacons de vernis bon je vais prendre celui-ci il est incolore j'en aurais peut-être besoin un pinceau du vernis on dirait que ces objets ont déjà été restaurés je ne vois rien d'intéressant je ne vois rien d'intéressant c'est encore moi professeur qu'est-ce que vous voulez encore ? professeur la restauration de ce crucifix est de la plus haute importance vous êtes un peu lent dans votre genre je dois restaurer tous les objets numérotés de ces étagères jusqu'au dernier en 36 heures si je ne meurs pas d'épuisement avant évidemment oui c'est ce qu'elle nous avait déjà dit c'est qui ce fils d'Urita ? c'est la pièce la plus importante de l'exposition un masque de pierre avec un énorme rubis incrusté dans le front salut les louchous comment vas-tu ? dans un temple de piedras negras au Honduras cela fait deux semaines que j'essaye de le rendre présentable ce sera probablement le clou de l'exposition vous devez être très fière de votre travail en dépit du manque de moyens mon travail a souvent été cité en exemple dans des revues prestigieuses donc oui je suppose que je peux éprouver une certaine fierté êtes-vous spécialisée dans l'art maya ? je suis spécialisée dans l'art une professionnelle si vous avez une idée de ce que cela signifie cette condescendance bien et ta fièvre bah écoute moi ça va bien ça va beaucoup mieux je pourrais même dire que je suis à mon sens 100% rétabli mais comme j'ai toujours pas les résultats du covid le boulot veut pas de moi ils veulent pas de moi de là-bas mais du coup je suis en télétravail mais en tout cas moi je me sens beaucoup mieux quel abus ouais bah après je peux les comprendre ils veulent pas prendre de risques non plus un risque où je serai potentiellement contagieux etc ça implique trop de problèmes quelque part je peux je peux comprendre c'est chiant parce que je me suis retrouvé je me suis retrouvé un peu bloqué en fait entre le fait que je me sente beaucoup mieux et que pour moi je peux aller travailler le boulot qu'ils veulent pas de moi et le labo qui apparemment est complètement dépassé par le nombre de tests covid à faire qui n'arrive pas à suivre et moi mon arrêt de travail il allait jusqu'à mercredi et j'ai pas rappelé le médecin je me sentais beaucoup mieux donc j'ai pas voulu prendre rendez-vous à nouveau quoi logique donc je me suis retrouvé mercredi soir avec à discuter à envoyer un mail à discuter par mail avec l'ARH pour leur dire mais on fait comment parce que vous voulez pas que je revienne mais moi j'ai plus d'arrêt de travail et j'ai toujours pas mes tests du covid en fait et je peux pas prendre rendez-vous avec mon médecin avant vendredi le jeudi c'était peut-être tout booké du coup qu'est-ce qu'on fait c'était c'était un peu aberrant puis finalement j'ai dit mais vous je vais pas me mettre en télétravail je sais que je peux pas tout faire mais au moins je pourrais faire quelques trucs donc ils m'ont mis en télétravail parce que moi j'avais franchement pas envie de poser un RTT ou un congé pour ça je me sentais beaucoup mieux pour moi j'étais parfaitement apte à aller travailler il me semble qu'on lui avait déjà dit tout ça bon je pense avoir pas mal fouillé la pièce c'est certainement la porte du laboratoire d'analyse impossible de l'ouvrir sans le code j'espère que le musée ne finira pas comme la chambre d'hôpital de Gina c'est lourd et je n'en vois pas l'utilité c'est complexe tout ça ouais ouais c'est complexe après ce qui est complexe plus ou moins c'est la situation qui en fait aujourd'hui il y a une espèce de flou réglementaire puisque en réalité les médecins ne veulent pas les médecins ne veulent pas trop donner d'arrêt de travail parce que les médecins sont sujets à des quotas au niveau des arrêts de travail ils ont l'assurance maladie en fait rémunère les médecins baisse de prime en fin d'année qui est basé sur le fait qu'ils n'ont pas fait trop d'arrêt de travail donc moins ils font d'arrêt de travail et mieux plus ils touchent une espèce de petite rémunération en fin d'année donc ils sont encouragés à ne faire pas trop d'arrêt de travail parce que ça coûte cher à la sécu et du coup ils ne veulent pas avec ce qui se passe en ce moment ils n'ont pas du tout envie d'en faire énormément sachant que les arrêts de travail pour les covid positifs c'est la sécurité sociale qui les fait directement en fait donc ce qui est exempt du coup les médecins de le faire du coup dans le cas où le laboratoire est incapable de fournir en moins de 48h les résultats moi ça fait quand même ça fait plus de 4 jours quand même que j'attends mes résultats ça va faire 5 jours demain que je trouve non ça va faire 6 jours demain pardon ce que je trouve absolument énorme bah du coup en attendant le médecin il rechigne à faire des des arrêts de travail surtout qu'en plus là on se retrouverait à faire des arrêts de travail avec quelqu'un qui se sent très bien moi je ce que j'ai dit à OERA j'aurais dit mais parfaitement apte à venir travailler enfin je me sens bien je me sens beaucoup mieux pour moi je suis guéri entre guillemets après que mon travail ne va pas prendre de risques et être sûr que je ne sois pas contagieux je le conçoit parfaitement mais en même temps du coup je me sens bien et le médecin il ne va pas faire un arrêt de travail avec quelqu'un qui se sent bien et je n'ai toujours pas mes résultats et c'est une situation aberrante en fait malheureusement mais bon c'est bon ça va se régler ils m'ont mis en télétravail donc ça va dans le cas contraire je pense qu'ils m'auraient obligé je pense qu'ils m'auraient obligé à poser un RTT ou un congé mais ça m'aurait vraiment vraiment emmerdé parce que ça aurait été moi qui aurais dû assumer tout ça en fait alors que j'y suis pour rien personne ne veut prendre des responsabilités bah oui un peu je pense je pense que la politique la politique du la politique de la sécurité sociale qui est de tout faire pour qu'il y ait le moins d'arrêt de travail possible elle est en jeu ici il aurait fallu dire aux médecins bah écoutez on touche pas vos primes cette année c'est compliqué et puis faites des arrêts de travail quand vous sentez que c'est compliqué avec le Covid si vous avez le moindre doute etc on prend pas de risques mais l'argent l'argent toujours l'argent ça coûterait cher en fait ça coûterait assez cher donc du coup voilà du coup ça ne change absolument rien pour les médecins au niveau de leurs arrêts de travail simplement si c'est un Covid positif c'est la sécurité sociale qui fait l'arrêt donc les médecins lui ne perd pas sur ces statistiques et voilà sauf que dans le cas où le laboratoire est complètement débordé où on attend les résultats pendant plusieurs jours consécutifs bah voilà comme tu le dis personne ne veut prendre sa responsabilité le labo me dit bah on n'y peut rien on a trop de tests le médecin me dit bah oui mais bon voilà je vais pas faire un arrêt de travail avec quelqu'un qui se sent bien et je peux le comprendre aussi enfin il me l'a pas dit mais c'est ce qu'il me dirait je pense et puis le boulot bah ils veulent pas me voir parce qu'ils me disent ouais mais bon t'as pas de résultats on en sait rien donc tant qu'on sait pas si t'es sûr ou pas que t'es positif ou que t'es négatif nous on veut pas te voir au boulot quoi non ok très bien peut-être gentil mais euh Gina et Clive se promènent dans le musée il n'a vraiment pas changé celui-là il a beau être intelligent quand il y a une jolie fille dans les parages c'est plus son cerveau qui commande comme beaucoup de mecs tout un tas de livres et d'objets exotiques voyons traité d'anthropologie en deux volumes on ne peut pas dire que ça me passionne mais bon ça m'aidera peut-être à m'y retrouver dans ce musée tiens c'est étrange il y a une sorte de trou en forme de X on dirait une sorte de serrure ok serrure dans le bureau mais vraiment vraiment dans le bureau sur le plan de travail du bureau ça fait plus de 16 jours non t'es plus contagieux bah moi à mon sens oui je pense en tout cas je me sens très bien d'autres livres d'autres objets et un sympathique crâne d'homo etagérus je pourrais l'embarquer mais je pense que Clive me tuerait je me sens beaucoup mieux donc je pense que je suis pas je suis plus contagieux mais après qui fait foi et ce qui rassure l'employeur c'est ton test négatif du covid la rue est déserte à part ce drôle de type là-bas qui semble attendre quelqu'un je préfère ne pas l'ouvrir je ne veux pas m'encombrer avec ça la machine propose différents types de café cappuccino, expresso, café au lait, café glacé la lumière rouge indique qu'il n'y a plus de café ah pas de bol impossible il n'y a plus de café bah allons nous promener dans le musée également ça n'a pas l'air trop stressant comme boulot non ça a l'air d'aller ça n'a pas l'air trop stressant comme boulot bonsoir vous êtes des potes à Clive non ? je t'ai vu arriver avec lui et cette super meuf oui je m'appelle Brian Brian Basco Brian ? oh la la le nom encore un premier de la classe je m'appelle Willy je suis responsable administratif ici administratif ? vous voulez parler de la maintenance non ? hé mais t'es à la limite de l'insultant de ma personne toi hé tu m'as pris pour qui contre Chita ? non mais attends tout ce musée il partirait en cacahuètes si j'étais pas là et puis pour ton info je suis directeur de ma propre PME ok ok du calme et c'est quoi comme genre d'entreprise ? disons que je représente une usine d'équipement de labo allez tiens prends ma carte on sait jamais quand on peut avoir besoin de produits de qualité William P. Dustin équipement de laboratoire il y a un numéro de téléphone merci je m'en souviendrai ouais il m'inspire pas des masses conférences quoi non il y a plus de café ouais grave je m'en souviendrai bien faire là en plus bon j'ai du thé c'est déjà ça encore un peu chaud mon thé au sujet de votre petite affaire allo ? ah monsieur potter ah bien sûr oui c'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous que vous faut-il cette fois-ci ? une lentille x100 pour microscope optique je vais vérifier si on a ça en stock mais ça doit être faisable je vais vérifier à l'entrepôt ok ? rappelez-moi dans 10 minutes bien sûr oui nous discuterons du prix plus tard moi de même monsieur potter oui c'est ça à plus voilà bon mec on papotera plus tard j'ai une affaire à régler c'est ce que c'est business is business ok ok bye on est d'accord qu'en fait il pique le matériel du musée ah il connaît le code du labo d'analyse non Willy connaît la combinaison pour entrer dans le laboratoire d'analyse ? je sais pas comment il a eu la combinaison mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit autorisé à entrer là-dedans je crois que je commence à comprendre où se trouve réellement la soi-disant usine d'équipement de laboratoire que Willy représente il pique le matos du musée et il le revend triceratops crétacé supérieur découvert en Amérique du Nord Alberta, Colorado Montana Dakota du Sud Saskatchewan et Wyoming non je ne suis pas un voleur Tyrannosaurus rex crétacé supérieur découvert en Amérique du Nord Alberta, Montana Saskatchewan Texas et Wyoming je pense que ça permet de remonter à l'étage pas trop ce que je veux on va aller voir l'exposition d'Armaya je ne suis pas un expert en art mais c'est vraiment impressionnant c'est très impressionnant c'est le mot mais inquiétant aussi je trouve c'est une statue de forme humaine vêtue comme un roi il y a des sortes de bol disposés à ses pieds ils représentent sûrement les offrandes que les mayas faisaient à leurs dieux ça doit être un dieu maya des bols et des pichets de formes diverses je ne vois rien qui puisse m'être utile pour le moment c'est spectaculaire je n'y connais pas grand chose mais la civilisation maya a toujours été entourée d'un voile de mystère et de superstition certains affirment même qu'ils avaient un lien avec les extraterrestres petite référence à X-Files c'est spectaculaire c'est probablement une sorte d'autel sur lequel les mayas accomplissaient leur rite sacré je ne voudrais pas offenser les dieux je ne pourrai jamais la déplacer je préfère le laisser là je n'en ai pas vraiment besoin très bien, très bien à part examiner les différentes pièces de la collection j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire ah, Willy est revenu salut Willy hé mec, ça boum ? au sujet de votre petite affaire ouais, quoi ? quel est le nom de l'usine que vous représentez ? quelle usine ? ah ouais ? l'abomatique ouais, c'est ça l'abomatique c'est trop cool comme nom il double parfaitement bien le débile comment parvenez-vous à trouver le temps de travailler à la fois au musée et comme représentant ? représentant c'est une très bonne question disons qu'il n'y a qu'un seul mot pour résumer mon existence professionnalisme tu piges ? c'est comme ça que ça doit être je suis un professionnel et je sais me charger de toutes les petites tâches que la vie me présente sans jamais en négliger une seule je suis un professionnel mec ouais un pro-fé-sio-nel moi je ne suis pas encore bien sûr mais je risque d'avoir besoin d'un outil de laboratoire vous pourrez me trouver ça ? bah clair je te ferai un prix sans négliger la qualité évidemment quand tu sauras de quoi t'as besoin tu m'appelles je demanderai aux gars de l'usine s'ils ont ça en stock et si c'est bon tu seras livré en pouf pouf un clin d'oeil par contre la maison elle accepte que les paiements cash je remarquais qu'il n'y avait plus de café dans la machine là-haut et ouais depuis cet après-midi vous comptez la remplir quand ? t'as un mec mais arrête d'être aussi stress hier j'ai mis le dernier paquet de la réserve donc de toute façon je peux rien faire pour l'instant elle vit un paquet en une journée ? j'aurais bien besoin d'un petit jus vous ne pouvez vraiment rien faire pour que la machine m'en fasse juste une tasse ? juste une tasse ? eh bah dans ce cas tu vas voir la machine et tu lui fais oh la gentille petite machine tu pourrais me servir juste une autre tasse de café s'il te plaît ? t'es bouché ou quoi ? s'il n'y a plus de café il n'y a plus de café point barre tout ça c'est la faute de l'autre folle d'Oliveau je te jure elle a pété un câble elle elle doit engloutir au moins 20 cafés glacés par jour pas étonnant qu'elle soit aussi speedée après la vieille chouette que pouvez-vous me dire sur le professeur Oliveau ? la folle là ? oh la la tu parles d'une hystérique elle est complètement obsédée par son taf tu pourras lui dire que je l'aime pas elle est toujours sur mon dos à me chercher des noises puis en plus c'est un boudin ton pote Clive lui il est cool et je dis pas ça pour que t'ailles lui répéter non 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 j'ai besoin d'impressionner personne je voulais vous demander un truc à propos du laboratoire d'analyse ouais quoi ? j'ai vu qu'il fallait entrer un code pour ouvrir la porte vous ne le connaîtriez pas par hasard ? désolé mec j'ai pas le droit d'approcher du labo oui bien sûr j'ai vu qu'il était réservé au personnel autorisé ah ouais je suppose que le matos qu'ils ont là dedans il vaut une fortune ils préfèrent éviter les ennuis et puis il y a ce masque en pierre pour l'expo là je suis sûr que ça vaut un paquet de thunes ce truc là le fils de Rita ou un truc dans le style il y a un gros rubis rouge dans le front là si je pouvais mettre la main dessus j'ai déjà trop abusé de votre temps Willy à plus tard à plus ouais bon c'est un glandeur un glandeur voleur en plus c'est un téléphone public c'est un téléphone public humm bonne idée je vais appeler Willy et le faire entrer dans le laboratoire d'analyse comme ça j'aurai une chance d'obtenir le code d'accès j'espère que le numéro sur sa carte de visite est bien celui de son portable allo ? monsieur Dustin ? ouais c'est moi que puis-je faire pour vous ? je m'appelle Frank Steiger je suis un ami de monsieur Potter il m'a dit que vous pourriez me fournir certains produits dont j'ai besoin bien sûr bien sûr c'est toujours un plaisir de faire des affaires avec un ami de monsieur Potter c'est l'un de mes meilleurs clients vous savez mais votre voix me semble familière nous connaissons-nous monsieur Steiger ? non je crois pas ah bien alors qu'est-ce qui vous intéresserait ? eh bien j'aurais besoin de lentilles oui des lentilles pour microscopes optiques voilà tu parles d'une coïncidence tout le monde veut acheter la même chose ce soir pardon ? rien monsieur Steiger je parlais tout seul dites-moi de quel type de lentilles avez-vous besoin ? je peux déjà vous dire que je dispose d'un bel assortiment de x100 ah mais en fait je cherche plutôt des x200 200 ? je vais vérifier avec l'entrepôt rappelez-moi dans 10 minutes et je vous dirai si on a ça en stock ok à tout de suite à tout de suite monsieur Steiger il monte je vais me cacher là ça va pas beaucoup nous aider ça je devrais attendre que Willy sorte du labo avant d'essayer d'y entrer ça serait plutôt embarrassant de tomber nez à nez avec lui ce digicode contrôle l'accès au laboratoire d'analyse je devrais attendre que ça serait plutôt en bas je vais attendre que Willy sorte du laboratoire ou alors le vernis incolore peut-être ? je sais pas sacré nonos probablement celui d'un animal préhistorique j'ai pas l'air de sortir je descends peut-être ? à mon avis il faut jouer il faut jouer avec le clavier avant mettre quelque chose sur le clavier qui permettrait une fois qu'il a tapé le code de voir sur quelle touche il appuyait vu que ça a l'air d'être un code à 4 chiffres après il suffit simplement de remettre quand tu sais quel chiffre il s'agit les possibilités sont déjà nettement réduites ça j'ai du vernis incolore on dirait du vernis à ongles il est incolore il y a aussi un pinceau à talc ça ressemble à la poudre qu'utilise la police pour découvrir des empreintes digitales sur le lieu d'un crime sur le lieu d'un crime il y a un milieu de temps quand même je pensais que ça serait plus vite que ça je vais peut-être aller dans je vais aller dans le labo de restauration puis je vais ressortir il sera peut-être il sera peut-être parti d'ici là ce digicode contrôle l'accès au laboratoire d'analyse on va partir du principe qui est parti je pourrais utiliser le talc pour découvrir des empreintes laissées sur les touches mais elles doivent être déjà couvertes d'empreintes digitales et pas que sur les touches de la bonne combinaison il faudrait trouver un moyen de toutes les effacer le vernis bien ça effacera toutes les anciennes empreintes en séchant il ne faut plus que je mette mes doigts dessus si je laisse mes empreintes partout je ne saurais plus quelles sont les bonnes touches maintenant je dois trouver un moyen de faire venir Willy comme ça il laissera ses empreintes sur les bonnes touches c'est un téléphone public ok essayons de faire remonter Willy bonjour monsieur Dustin c'est Frank Steiger monsieur Steiger j'attendais justement votre appel c'est confirmé nous disposons de 10 lentilles x 200 de combien en avez-vous besoin ? je les prendrai toutes mais en fait j'aurai également besoin de lentilles x 500 en avez-vous en stock ? dis donc vous allez faire du petit salé avec toutes ces lentilles non bon je dois vérifier avec l'entrepôt rappelez-moi dans 10 minutes et je vous dirai de quoi il en retourne ok à tout de suite à tout de suite monsieur Steiger il monte je vais me cacher là on a des game killer je devrais attendre que Willy sorte du labo avant d'essayer d'y entrer ça serait plutôt embarrassant de tomber nez à nez avec lui je vais enfin savoir quelles sont les touches qu'il a utilisées à partir de là j'essaierai de deviner la combinaison et voilà le travail les empreintes de Willy apparaissent de façon très claire en plus le vernis a séché avec le talc je peux donc appuyer sur les touches sans risquer d'effacer les empreintes de Willy les touches qui composent le code sont 1, 3, 7 et 8 il ne reste plus qu'à deviner le bon ordre si je me souviens bien lorsque Willy a tapé la combinaison le clavier a émis une petite mélodie non c'était pas ça c'était plutôt ti, ta, tu, ti la combinaison ne fait que 4 chiffres après il suffit d'y aller par élimination non c'était pas ça c'était plutôt ti, ta, tu, ti ça pour moi ça fait que 3 pas 4 oui c'est ça 8, 1, 3, 7 je n'oublierai pas la combinaison maintenant il suffit à sa chanson c'est vrai qu'il fait sombre par ici mais il vaut mieux que je n'allume pas la lumière il ne faudrait pas que quelqu'un me découvre ici alors on va donc dans le laboratoire d'analy sauvillard dit-il alors qu'une caméra de sécurité est juste au-dessus de lui j'espère que je n'en aurai pas besoin il suffit d'être prudent elle est fermée c'est une chambre isotherme elle permet de conserver des objets dans des conditions de température et d'humidité constante le fils d'Uritsa la plus belle pièce de l'exposition maya est sûrement là-dedans impossible il faut d'abord ouvrir la chambre c'est un microscope électronique je n'ai rien de particulier à regarder de près il doit s'agir du fameux scanner dont Clive m'a parlé il est capable d'analyser la forme et les motifs de décoration d'un objet afin de le dater et de le cataloguer dans une immense base de données mondiale cette machine nous permettra d'en savoir plus sur cet étrange crucifix donc toute la machine c'est la salle de scanner quoi il faut d'abord restaurer le crucifix c'est une bonbonne d'azote liquide on en avait plusieurs à l'université ça peut être dangereux inutile de l'ouvrir tant que je n'en ai pas vraiment besoin et Suzanne elle est trop occupée ok mais nous on peut pas le restaurer nous même c'est une sorte de vieille clé assez bizarre s'il s'agit bien d'une clé je me demande ce qu'elle peut bien ouvrir le bureau je trouverai peut-être ce qu'elle ouvre tiens tiens il y a une note en dessous voyons Clive voici la clé aztèque que tu m'avais demandé de nettoyer la prochaine fois n'attend pas autant avant de me la porter elle était vraiment dégoûtante à lundi signé Ron donc cette clé appartient à Clive il a toujours été un peu excentrique je me dis que c'est la clé qu'il y a dans son bureau enfin le trou qu'il y a dans son bureau la serrure voyons un peu il y a sûrement un mécanisme d'ouverture sécurisé je pense qu'il faut appuyer sur ce bouton pour l'ouvrir la fée ça rigole pas en fait Suzanne Olivo nom invalide accès refusé je doute que ça soit aussi simple veuillez donner votre nom pour l'identification vocale Clive Castropoulos nom invalide accès refusé je doute que ça soit aussi simple essayons d'aller ouvrir ce bureau si la clé que j'ai récupéré c'est bien ça oui ça rentre parfaitement regardez moi ça un coffre secret il y a un tas de papiers et documents divers de l'argent aussi j'ai l'impression c'est une sorte de dictaphone je dois pouvoir lui emprunter ça 5 minutes il faudra juste que je pense à le remettre en place l'intérêt du dictaphone je le vois je le vois dans le sens où il y a une la chambre du masque s'ouvre avec une identification vocale il ne faut pas que j'oublie de le rendre à Clive avant de partir je ne peux pas m'en aller en laissant le coffre ouvert ça ne me regarde pas vraiment si Clive revenait maintenant il n'apprécierait pas trop de me voir fouiller dans ses papiers pas question ces documents ne concernent que Clive Clive doit garder ça de côté en cas d'urgence hors de question que je vole de l'argent à qui que ce soit et surtout pas à un ami je préfère ne pas l'ouvrir excusez-moi professeur pourriez-vous me rappeler votre nom ? professeur Suzanne Olivo c'est pourtant marqué sur la porte au moment je je vois la logique mais je ne vois pas le but final attend je vais essayer un truc je ne suis pas convaincu j'espère qu'on puisse le restaurer avant mais apparemment je vais mettre le crucifix à la place du prochain objet sur lequel elle doit travailler c'est fait elle est tellement concentrée sur son travail qu'elle n'a rien remarqué ok ok c'est encore moi professeur qu'est-ce que vous voulez encore elle est tellement agréable je vais vous laisser travailler bien on subterfuge avec le le dictaphone a fonctionné bien voyons si mon plan fonctionne veuillez donner votre nom pour l'identification vocale professeur Suzanne Olivo nom invalide accès refusé il est bien mort oh non la pile a rendu l'âme juste quand j'en avais besoin je vais sortir la vieille pile du dictaphone il faut que je trouve une pile qui fonctionne évidemment des piles, des piles, des piles où est-ce que je peux trouver des piles où il est peut-être non pas mais vous vous tout vous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 C'est spectaculaire Je n'y connais pas grand chose Mais la civilisation Maya a toujours été entourée D'un voile de mystère et de superstition Certains affirment même Pour lui son Walkman Il y a des piles là-dedans Mais j'ai essayé mais Il veut pas Il veut pas et il garde son Walkman sur lui Mais il sort d'où celui-là J'aimerais plutôt que ce soit lui Qui me donne une pile Bah oui mais comment Salut Willy Dites j'ai un problème J'ai besoin d'une petite pile Ah bah ça c'est con pour toi Parce que j'ai pas ça en stock Euh je vais me débrouiller Ouais J'ai déjà trop abusé de votre temps Willy A plus tard A plus ouais Yo je peux se dire Bonsoir bonsoir Mais salut Groove Comment vas-tu Comment ça va Ça va J'ai camionné toute la soirée J'en ai marre de pas toucher dans la boue Il faut que je le teste showrunner Juste par curiosité J'ai envie de tester ce jeu J'ai envie de savoir Les quelques personnes que je connais Qui jouent me disent que c'est trop bien Et j'aimerais bien savoir J'aimerais bien essayer par moi-même en fait Je teste ça à l'occasion Trop bien Snowrunner Mais tout le monde me dit ça Enfin tous ceux que je connais Qui jouent Ils me disent que c'est très bien Par contre il faut vraiment être zen C'est très lent comme jeu Ouais c'est ce qu'on m'a dit On m'a dit que ça va un côté Comment dire Un peu chill entre guillemets Enfin en gros C'est un peu C'est vachement posé comme jeu A priori Méditatif Oui voilà C'est ça C'est pas le mot qu'on avait Encore avant que j'avais entendu Mais c'est l'idée C'est l'idée que j'en ai ressenti Étonnamment C'est quoi donc ? Un neurotroc simule neige Ouais simule neige Boue Tout ce que tu veux en fait Mais c'est pas trop un neurotroc C'est surtout un simulateur De pataugeurs dans la boue Avec un gros camion en fait De ce que je crois Enfin de ce que j'ai compris Ouais tu peux avoir Quelques frayeurs Mais globalement C'est assez chill oui Ouais ouais Non mais a priori Enfin quand je dis chill C'est surtout que c'est lent en fait C'est juste Tu progresses lentement Et Mais il paraît qu'il y a un truc Super satisfaisant Dans le jeu quoi C'est plus venteuse Il n'y a pas de petite pub Mais ouais ouais C'est ça en fait T'as différents types de camions Et Je crois que t'as des missions Il faut aller d'un point A A un point B Et C'est que du C'est que du hors piste en fait C'est que dans la boue Dans la terre Dans la neige Dans des trucs comme ça Comme Bateau Genre la boue La neige La glace Et la rue Et re la boue C'est des missions de transport Plus ou moins complexes Ouais Oui voilà C'est ça Et J'ai vu également Sur Que le jeu N'était pas trop mal noté Sur canner PC En plus Bon c'est un style de niche C'est un style particulier Mais Au delà du fait qu'on aime Ou on aime pas le jeu On reste objectif Il paraît que c'est très bien fait Au fur et à mesure Tu débloques des camions De plus en plus costauds Mais t'as des maps Des maps de plus en plus relou J'aime de temps en temps La simule de conduite Bah moi aussi Étonnamment J'ai bien aimé Eurotruck simulator C'est à dire quand même J'y ai passé quand même du temps Mine de rien Alors que c'est pas Mais moi j'ai une petite passion Pour les simulateurs En général J'aime tester les simulateurs J'y joue pas beaucoup A chaque fois Mais j'adore tester les simulateurs C'est mon C'est mon plaisir coupable Les bons simulateurs allemands Oh ouais Non mais Et puis il y en a Il y en a une tripotée Pas possible J'adore tester les simulateurs C'est trop bien La plupart sont pourris Mais il y en a certains Qui sont très bons Encore une fois C'est du public de niche Mais il y en a qui sont très bons La déformation du terrain Sous les roues est fabuleuse Ouais il paraît que La déformation du terrain La physique et tout Enfin Est vraiment 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 poussée Sur SnowRunner